malédiction là d'abord qu'est-ce qu'on appelle malédiction malédiction sont du mot diction mal diction ça va mal d'abord et puis à la diction du mal vous savez c'est la mauvaise chose puis la diction c'est la parole donc la parole mal dite d'accord la malédiction est une parole mal dite ou bien mauvais sort n'est-ce pas infliger une personne n'est-ce pas et qui ronge cette personne donc en un mot la malédiction ne fait pas être un esprit parce que le mot même dit maldition c'est déjà la parole mal dite alors qui est à l'origine de la malédiction qui est l'auteur et au choqué c'est dieu ça vous choque oui parce qu'on a connu dieu c'est dieu car l'auteur de la malédiction qu'à l'origine la malédiction et de la bénédiction d'accord alors regardez d'abord dans le jardin dans le jardin d'édennes quand dieu dit ne mange pas ce fruit celui qui mange ce fruit va mourir vous comprenez et ils ont des obéis la désobéissance apporte une malédiction j'avais une loi quand tu la transgresses il ya la malédiction ils ont mangé ils n'ont pas connu la mort physique mais ils ont connu ce qu'on appelle la mort de la séparation d'avec dieu vous savez il ya des gens qui sont qui pensent même être chrétien mais dont dieu ne visite plus c'est une mort spirituelle quand dieu ne te visite plus c'est une mort quand dieu ne peut plus t'assister tu es mort spirituellement quand dieu ne peut plus te protéger protéger ta famille protéger tes affaires tu es mort parce que la bible dit n'est ce pas celui qui pêche est mort quoi qu'il soit vivant bien que tu penses que tu es vivant mais ton âme est dans cette mort qui est une séparation d'avec dieu c'est à dire la communion ne passe plus je ne te visite plus amen alors pour bien voir la chose nous voyons ça dans le lit des d'être normes à partir du chapitre 28 nous voyons des deux choses la bible dit si tu obéis à la voie de l'éternel quand dieu qui te met les paroles de tu es en pratique voici les bénédictions que l'éternel répondra sur toi amen nous prenons d'éternel s'il vous plaît c'est à partir de la malédiction que la sorcellerie agit amen voilà je vais expliquer beaucoup nous fort parce que la la malédiction on peut même hériter d'une malédiction il ya des gens qui de la famille ont un mauvais sort ce n'est pas une question de sorcellerie qui vit un mauvais sort parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé donc ils vivent ce mauvais sort qui fait que tu es de la cette famille et tu sais même pas ça fait il ya un problème j'ai l'impression que les mêmes choses qui arrivent à ton frère et ta sœur ce sont des mêmes choses qui sont attachées à ta vie donc on verra tout à l'heure des formes de malédiction ça va beaucoup nous aider les gens pensent que quand on devient j'en vient jésus qui on est totalement libéré non je vais vous amener à comprendre quelque chose tout à l'heure quand je connaisse jésus qui comme sauveur le seigneur personnel on a le salut on dit amen on a le salut on a le salut d'autres me diront que non on peut pas perdre le salut c'est encore ça c'est un autre débat mais moi j'ai dit si on peut perdre le salut voilà ça c'est encore notre débat voilà ça c'est encore notre débat on va pas dans les points de théologie parce que ça c'est des problèmes théologiques voilà c'est un débat celui qui veut affrontement on peut parler de versé en versé voilà on peut perdre le salut c'est pour ça que la peau de poil a dit je combattis le bon combat d'accord alors regardez qu'on accepte jésus qui comme sauveur le seigneur nous donne le salut on a le salut il a dit j'emploie le verset 16 du ami le monde qu'il a donné son fils enfin quiconque croit à lui ne périsse pas qui est la vie éternelle il t'a donné le fils si tu acceptes jésus c'est pour ça que c'est pas tout le monde mais celui celui qui accepte jésus a la vie et surtout la vie éternelle vous comprenez c'est pas le baptême c'est le fait d'avoir accepté jésus qui nous donne accès au ciel d'accord mais l'élément encore le plus important c'est de passer une étape importante c'est d'être délivré parce que le fait d'accepter jésus qui ne te libère pas de ton ancienne vie parce qu'on va bien saisir on est d'accord ça pourquoi parce qu'on vient dans le seigneur tel que nous sommes on vient dans le seigneur avec tout ce qu'on a comme vie et c'est dieu qui nous délivre et c'est ça qu'on doit comprendre que la délivrance est désir tant que tu n'es désiré pas délivré d'une était délivrée à la main est ce qu'on va bien saisir est ce qu'on va bien saisir c'est pour ça que quand on lisait dans la on lit dans la parole de dieu il y avait quand jésus qui prêchait dans la synagogue il y avait une femme qui était possédé pendant huit années elle ne pouvait plus voir c'est à dire était bossu il ya des gens qui sont à l'église bien qu'ils soient à l'église ont des postes de responsabilité mais ils sont au stade des chrétiens du nom mais il va pas en profondeur parce qu'à cause du fait que eux mêmes ils s'en rendent pas compte ou bien ils cherchent même pas savoir sorti de certaines choses parce que si on n'est pas on n'est pas chrétien on le devient donc ton passé et ton histoire peut te poursuivre dans le seigneur est ce qu'on a bien saisir pour ceux qui savent pas bâti mais dit vie de timet veut dire riche fils d'un riche la signification mais la de ce monsieur qui dans le nom signifie quelqu'un de très riche aisé se retrouve aveugle au lieu d'être riche il m'en dit est ce qu'on n'a pas d'afrique qu'est ce qu'on n'a pas d'afrique qu'est ce qu'on n'a pas d'afrique on a tout mais ça promet garder à d'autres personnes c'est l'histoire des canards je vous avais enseigné ça une fois où où la bible dit le fils des noé qui sont sortis n'est-ce pas de de lâche je vois l'amidité de son père qui vient de rapporter à ses frères on est son père le maudit et maudit son fils son petit-fils montagnez rien j'ai choqué il est maudit soir chère qu'il soit l'esclat de l'esclat de ses frères canard n'est pas les canards or quand dieu dit à bram va à canard canard appartenait à canadiens or le canard le peuple le père des canadiens furent celui que dieu a maudit ce qu'on a bien dit celui-là que dieu a maudit et il va sur le territoire canadien dieu n'est rien n'est pas même le propriétaire même de la terre il dit non et il dit à bram ce territoire canadien t'appartient je suis choqué si vous êtes sous la malédition c'est que vous appartiennent les doigts à d'autres personnes et vous êtes toujours choqué donc le signe pour reconnaître qu'une personne est sous la malédition c'est la frustration tous échappent vous avez quelqu'un vous avez une personne tout ça et puis un gourmet vient le gars parti les suivants et de sa gourmet ça dit tout ce qui est un mariage à tes chats tu es un poste ça dit toi même tu penses que tu tu mérites ce poste et ça devient subordonné à quelqu'un qui vient même à peine d'arriver ça lui condomme le poste j'ai tout vu tu n'es pas que de frustration en frustration d'accord tu ne vois que donc le signe pour reconnaître une malédition c'est la frustration alors quand je disais dieu c'est lui qui a l'origine la bénédiction et la malédiction c'est biblique où le seigneur nous dit si tu obéis d'être non allons-y 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 avec elle écoutez très bien si tu obéis à la voie de l'éternel ton dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton dieu tu seras béni de la ville tu seras béni des champs des champs le fruit de tes entrailles on montre l'image d'une personne béni elle est béni dans les champs elle est béni dans la vie et ses enfants sont bénis vous regardez ils sont très intelligents il réussit dans tout ce qu'ils font allons-y mélanie le verset 1 nous t'intéressent dit si tu obéis à la voie de l'éternel ton dieu donc quand on repare dans le jardin vous voyez la première action qui a envoyé la malédition c'était la désobéissance vous comprenez alors dieu maintenant nous envoie la loi à partir de moïse parce qu'avant il n'y a pas de loi voilà il n'y a pas de moi donc pour éclairer les gens maintenant pour que les gens puissent savoir marge et dieu envoie la loi et en voyant cette loi à partir de moïse nous dit désormais pour recevoir une bénédiction il faut payer la voix de dieu on est dans quoi ça au bout d'un aimant celui qui est l'auteur de la bénédiction n'est ce pas il faut bien savoir contrairement si tu n'arrives pas à obéir la voix de dieu mais tu es sous une malédition on m'a bien saisi oui c'est à dire si un peu c'est des tours de dieu le peuple sous la malédition c'est que c'est clair net ça vous dit que à partir de là nous on comprend qu'on n'est pas chrétien de même chrétien donc le passé que tu as peut influencer ta chrétiennité si tu ne permets pas à dieu de te délivrer mais c'est grave bien que tu sois chrétien mais tu n'es bénéficiant pas des grâces de dieu alors nous allons voir le verset 15 à partir de verset 15 de verset 15 mais si tu n'obéis point à la voix de l'éternel ton dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements tous ces commandements et tous ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage voici toutes les malédictions qui viendront sur toi si tu n'obéis pas le diable il sait qui obéit à dieu et qui ne l'obéit pas donc le diable il sait alors quand nous lisons d'être nombreux chapitre 7 28 verset 7 écoutez bien ce passage l'éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins pourquoi toi tu perds le combat c'est une question hein toi il y a un combat tu perds l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis si jamais tu obéis la voix de l'éternel amen c'est clair pourquoi toi tu perds le combat oh il dit toute âme forgée contre toi ça tu récètes ça toute âme forgée contre base et raza c'est fait tu finis des dix ans et puis tu fais des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu mais le diable dit bonjour quoi donc nous revenons à partir du verset 15 la désobéissance donc Dieu est l'auteur de la bénédiction et l'auteur de la malédiction d'éternel 28 le verset 15 mais si tu n'obéis point à la voix de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrit aujourd'hui voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage normalement on doit chaque jour réfléchir sur notre vie pour savoir ce qu'on est en train de faire ce qui est plaire à Dieu ou pas parce que si tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu il y a une malédiction si tu fais ce qui est à plaire à Dieu Dieu te bénit or la bénédiction de Dieu qui enrichit si on veut avoir cette richesse qui veut dire l'abondance n'est ce pas c'est la bénédiction de Dieu or la bénédiction de Dieu c'est synonyme d'obéissance à sa parole alors si tu n'obéis pas la voix de Dieu mais tu ne peux pas être béni quelqu'un qui est béni c'est-à-dire que tu touches quelque chose ça marche mais si seulement tu marches selon la parole de Dieu c'est pour ça que Jésus prie dans les moments les plus difficiles de sa vie il a posé une question à Dieu si cela dépendait de toi c'est que ta volonté soit faite il a demandé la volonté de Dieu il a accepté d'obéir à la volonté de Dieu amen c'est pour ça qu'il y a des boulots j'ai dis toujours j'ai des boulots je ne conseille même pas ça aux gens c'est vrai que c'est un boulot mais je ne conseille pas moi j'ai connu des gens quand j'étais jeune qui était dans la police judiciaire et encore du bois c'était des gens qui tuaient des gens mais ils ont mal fini leur vie c'est vrai que cela boulot mais le fait de verser le sang le sang le sang est trop sacré est-ce que vous m'avez bien saisi c'est là boulot et titien bondi c'est chanter de faire un travail mais il y a des retombées il y a des conséquences graves c'est vrai que tu tu es c'est vrai que tu es un tour on te demande quand tu es dit tu es france faut tuer mais le sang qui verse là il est trop sacré qui fait que moi j'ai connu la plupart on avait peut-être de voisins tout ça mais j'étais mal mort et les gens qui meurent mal c'est ça qu'avant de poser un acte il faut d'abord réfléchir est-ce que ce que tu fais est selon le plan des dieux tout ce que nous voulons sur cette terre désormais c'est ce qui fait la conversion quand quelqu'un convertit son cerveau chance amener de voix chance tout ce qu'il veut c'est de faire ce que Dieu veut parce qu'il veut c'est ça la différence entre le païen tout ça souvent ça les choque à toi tu peux rien faire oui on ne peut rien faire sans nous jésus même dit sans moi vous pouvez rien mais effectivement sans lui on peut rien nous devons faire ce qui plaire à dieu et faire faire la volonté de dieu est-ce qu'on m'a bien saisi d'accord donc la malédition et la bénédiction j'en ai l'auteur je vous ai expliqué tout à l'heure quand on est sous la malédition tout nous échappe quand on est sous la malédition tout le monde souvent même c'est visible souvent les gens disent mais qu'est ce que tu as souvent les choses qu'on gagne facilement pourquoi c'est difficile d'avoir ça il ya des gens ils sont brillants l'école mais quand ils sont à l'aise quand les examens échouent moi j'en ai connu il ya des gens comme ça j'ai connu ils sont ils sont forts mais les amandis n'a pas eu quand même t'es choqué tu es frustré on perd son école il va mais qu'un matin c'est troisième il est chaud bpc j'ai un problème vous comprenez cela n'est pas pas de lui mais il ya quelque chose qui fait qu'il ya l'échec est répété dans sa vie donc l'échec c'est une malédition on a l'impression que les choses nous échappent et même ce qui est frustrant c'est que les enfants peuvent en réalité cette malédition parce qu'on peut éviter d'une malédition donc la malédition d'abord sort du monde diction mal dit une mauvaise parole n'est ce pas un mauvais sort parce qu'on a fait quelque chose n'est ce pas et qu'on paie d'accord alors où la malédition n'a rien à voir avec le temps vous savez où c'est tout ça qui s'appelle on peut être maudit n'est ce pas avoir une malédition en afrique pour ça qu'on change de lieu c'est ça un peu souvent qui trompe les gens alors je sais je viens en france ça les calculs ça en c'est pas un euro mon vrai ici là il faut laisser des calculs de ces fois là il faut laisser ça il ya des réalités ici c'est pas ça ici il ya souvent même 20 centimes tu manques ici chacun a une expérience ici 25 même ça dit même un centime tu manques les gens pensent que venir en europe c'est synonyme de truc en afrique on peut gagner sa propre vie c'est ça que dieu dit je te bénirai j'ai dit dans ta vie tu seras béni dans la ville et tout ça donc la malédition n'a rien à voir avec le dieu ça n'a rien à voir avec le dieu non si je change de secteur comme c'est difficile souvent c'est difficile en france vers le canada c'est arrivé au canada on dit pour avoir papier c'est difficile tu étais en cas d'ivoire ça lève bien bien déjà qu'on laissait leur emploi directeur de société tout ça arrive et c'est même pour avoir papier c'est difficile c'est ça la malédition et ça n'a rien à voir avec le temps vous comprenez ça n'a rien à voir que le temps j'ai quand c'est qu'une mauvaise parole une bonne parole vient annuler ça n'a rien à voir que le temps nous allons voir ça tout à l'heure c'est un enseignement qui va me prendre quatre quatre semaines je vais enseigner ça pour qu'on puisse mieux comprendre parce qu'on a l'impression que les gens n'en avancent pas le fait de ne pas avancer ça veut dire que tu es une malédition parce que l'autre met un fait de telle chose qu'il doit avancer vous savez là j'ai dit une chose la vie de l'homme est comme une bicyclette le vélo que vous voyez là quand tu fais marche arrière tu tombes c'est pas ça c'est la voiture qu'on peut faire marche arrière n'est ce pas 4 mais le vélo là c'est pas fait c'est à faire pour aller devant et quand tu t'arrêtes tu tombes c'est pas ça c'est comme ça la vie de l'homme n'est pas fait pour s'arrêter c'est pour ça que la porte-porte disait j'aimerais que vous prospérez à tous égards qu'on ne prospère l'état du pouvoir pourquoi tu ne prospètes pas il y a un problème j'ai des gens qui ont un esprit de stagnation ça veut dire qu'il y a un souci amen la seule chose qu'a fait stagner Israël dans le désert ça a désobéissant ils ont tourné en rond pendant quarante ans donc on se pose la question comme je disais tout à l'heure la malédition n'a rien à voir avec le temps jusqu'à ce qu'une bonne parole vient annuler jésus le chapitre 6 le verset 26 jésus maudit jéricho donc on peut sortir d'un village qui est sous la malédition ça veut dire que tu n'as rien à voir avec ça ta ville est perdue d'une malédition tu peux sortir jésus et 6 verset 26 on me suit un peu jésus et 6 verset 26 j'ai joué le chapitre 6 le verset 26 jésus et 6 juste à peine d'être non j'ai joué sur la piste 6 verset 26 j'ai joué sur la piste 6 verset 26 j'ai joué sur la piste 6 verset 26 devant l'éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de jéricho il enjutera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son jeune fils verset 27 l'éternel fut avec josué dont la renommée se rependit dans tout le pays vous avez compris on dit jésus s'est élevé il a maudit c'est pour ça qu'il fait attention à les mauvaises paroles Amen c'est pas bon de me dire c'est comme nos parents là ils aiment bien ça ils sont spécialistes dans malédition c'est pas moi qui ai donné mon sein gauche qu'est-ce qu'est dans le sein gauche ils aiment bien ça taper la suite comme ça mon sein gauche là c'est parce que tu as vu d'abord c'est là que ce que tu cherches sur la terre ici tu vas avoir mais tout ça c'est quoi Amen que franchement que Dieu nous aide alors vous allez voir l'accomplissement de cette malédition de Jésus dans un roi le chapitre 14 16 le verset 34 500 ans plus tard vous comprenez il a dit ici maudit soit quiconque s'élèvera au maudit reprend le Jésus reprend Jésus notez ça bien comprenez bien le Jésus Jésus c'est combien ? Jésus 6 Jésus 6 le verset 26 Jésus 6 le verset 26 ce fut alors que Jésus jura en disant maudit soit devant l'Eternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho il en jetera les fondements toi même qui serais pas pris en vie c'est ton village la plupart du temps en Afrique comme moi j'aime bien l'évangéliser consacrer les villages c'est la conquête des terres les gens chassent d'autres personnes ils prennent des terres comme ça et il y a toujours quelque chose que les gens font qui ont des actions prophétiques ou bien des hôtels sataniques vous comprenez ? donc tu peux sortir d'un village qui est sous une malédition maudit soit quiconque s'élèvera pour bâtir il en jetera les fondements au prix de son premier nez et il en posera les portes au prix de son jeune fils l'Eternel fut avec Jésus très bien maintenant 500 ans plus tard vous allez voir l'accomplissement dans un roi 16 verset 34 un roi 16 verset 34 un roi 16 verset 34 de son temps il et Béthel bâtit Jericho il en jeta les fondements au prix d'Abiram son premier nez très bien en plus son premier nez ok et il en posa les portes au prix de Ségum son plus jeune fils selon la parole que l'Eternel avait dite par Jésus fils d'un homme très bien vous voyez comment la malédition peut influencer n'est-ce pas toute une génération pendant 500 ans une malédition une malédition planée c'est la ville Amen c'est vrai qu'il a touché c'est pour ça qu'il y a des endroits quand tu vas toucher tu vas faire construire ta maison tu tombes malade et si tu ne sais pas quelle est la malédition tu es là vous comprenez c'est pour ça qu'avant toute activité il faut d'abord annuler je vais vous enseigner ça comment on a lu une malédition tout ça donc on peut sortir d'un village qui est sous une malédition n'est-ce pas on peut on appelle les villages qui sont anti-miracle on a vu ça dans Mark 8 verset 22 à partir du verset 22 un village qui était sous une malédition alors Mark 8 à partir du verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu non Mark le chapitre 8 le verset 22 Mark Mark 8 verset 22 il se rendit à Bessaydah et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main il le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux Jésus lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose je reprends je vais faire ressortir quelque chose alors Mark 8 le verset 22 il se rendit à Bessaydah et on amena vers Jésus un aveugle d'accord on dit il s'est rendu à d'accord la ville ok qu'on le pria de toucher il prit l'aveugle par la main il le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux il lui imposa les mains il lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme les arbres qui marchent Jésus lui mit ok regardez comment ça je l'ai déjà enseigné c'est une révision comment on envoie quelqu'un dans une ville telle que vous êtes ici à Vitry-Sysselle hein comme Jésus a Vitry-Sysselle et sa vitry qui prie pour les gens et du coup Jésus on envoie des gens comme même l'aveugle hein et Jésus décide de ne pas prier pour lui à Vitry et d'aller dans le 13ème d'aller dans le 13ème pourquoi ? nous avons l'origine du sol du Bécesa Matthieu chapitre 11 c'est pour ça qu'il fait très attention Matthieu chapitre 11 à partir du verset 21 Matthieu 11 à partir du verset 21 Malheur à toi Corézan Malheur à toi Béceïda vous voyez ? Malheur à toi le nom de Bilal est sorti là non ? Malheur à toi allons-y car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été dans Tyre et dans Sidon il y a là longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre le verset 22 c'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement vous savez pourquoi Dieu a maudit ? parce qu'ils ont rejeté les serviteurs de Dieu la chose que je vous ai dit tout à l'heure dans mon introduction Dieu ne joue pas avec ses serviteurs ils sont neuves les prophètes sont allés prêcher l'évangile la parole ils ont banalisé comme ils ont banalisé c'est pour ça que la Bible nous dit si vous rentrez dans une ville quand vous accueillez bénissez la ville mais si on ne vous accueille pas secouez la poussière de votre pied pour que cela serve des témoignages il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas le sacré moi j'ai grandi dans ça dans ma foi chrétienne j'ai eu toujours peur même de parler à un pasteur j'ai eu toujours peur de parler même à un leader j'ai grandi dans ça parce que ça fait peur Dieu s'en fout de ce que tu es mais quand il viole cette loi il te fout droit il ne joue pas avec ça ici la ville a été maudite pour le fait que les gens ont banalisé les serviteurs de Dieu donc la malédiction est tombée sur eux et regardez cette malédiction au lieu que Jésus-Christ prie pour l'aveugle l'aveugle là sa vie devient comme un anti-miracle ça veut dire que quand quelqu'un est sous une malédiction sa vie est comme un anti-miracle les gens ils prient pour avoir la guérison mais lui il a l'impression que pour lui ça ne marche pas est-ce qu'on a bien saisi ? ça ne marche pas tout est bizarre marqué la connaissance qu'il a des versets bibliques mais sa vie est bizarre alors ce qui est plus et plus intéressant c'est de comprendre dans ce passage là quelque chose qui va nous édifier de comprendre quelque chose que la malédiction si elle n'est pas détruite il sera pour nous difficile d'avancer de toute façon que Jésus qu'est-ce qu'il a fait ? il prend cette personne il éloigne cette personne n'est-ce pas ? il est hors de la vie donc la question à poser est-ce que toi tu ne ressort pas au suite d'un village d'où est une malédiction ? est-ce que tu ne ressort tu ne ressort pas d'une famille où il y a une malédiction ? c'est le point d'interrogation si oui alors comment faire ? c'est la question d'abord la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet ça dit que si la malédiction aujourd'hui agit sur ta vie il y a des causes alors pour être délivré d'une malédiction il faut d'abord l'identifier connaître ses causes Amen Proverbe 26 le verset 2 il faut connaître ses causes d'abord l'identifier quelle est la forme de malédiction ? il y a quelle forme de malédiction ? suis malé ? vous comprenez ? c'est la question qui se pose on a quelle forme ? il y en a plus de 7 formes de malédiction Proverbe 26 le verset 2 comme l'oiseau s'échappe comme l'hirondelle s'envole ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet la malédiction sans cause n'a pas d'effet pourquoi ça a des effets ? pourquoi cette malédiction agit ? c'est qu'il y a quelque chose Amen alors donc pour comment on fait ? comment on fait s'il y a une malédiction ? la malédiction la nulle c'est pas un esprit est-ce qu'on a bien saisi ? alors quand il y a la malédiction sur la vie d'une personne ça permet à la sorcerie d'avoir accès ça permet à des choses d'avoir accès à cette vie Amen est-ce qu'on a bien saisi ? voilà alors pourquoi pour être délivré d'une malédiction d'abord il faut l'identifier quelle est la malédiction ? il connaît cette cause d'accord ? alors il y en a 7 formes de malédiction 7 formes donc je préfère traiter avec les 7 formes sinon il y en a 20 donc je préfère les 7 formes c'est ce que nous allons étudier l'échec est une malédiction la pauvreté est une malédiction le célibat est une malédiction Amen est-ce que ça va ? d'abord il faut connaitre la malédiction quelle est la forme de malédiction que cite la vie ? il faut d'abord l'identifier non je vais commencer par le célibat la Bible dit que c'est pas bon que l'homme soit seul n'est-ce pas ? l'homme qui tira son père et sa mère tout ça il y a des gens qui sont dans leur maison familiale et qui font des enfants ça on voit ça beaucoup hein c'est l'amour de la vente chez nous non ? le petit il lutte l'oncle il lutte la nourritière et le neveu avant d'aller dormir il dit le regardez-moi ça c'est mon épouché le matin oh il a 45 ans le neveu a 8 ans Amen vous comprenez ? le mariage est restauré par Dieu dans le jardin un certain âge qu'on n'est pas marié ça peut être une forme de malédition je reprends un certain âge qu'on n'est pas marié c'est une malédition pourquoi ? parce que le mariage crée l'équilibre moi je sais de quoi je parle ça crée l'équilibre qu'on n'est pas marié c'est un déséquilibre et la loi de Dieu Dieu a vu que c'était pas bon que l'homme soit seul et c'est en cela que Dieu a donné une femme qui a une corde de l'homme c'est vice versa mais il y a des familles dans leur famille il y a une malédition qui fait qu'ils n'arrivent pas à se marier et que cette personne si elle même désire entrer dans le foyer que le monsieur même l'aime bien ça s'égate ça dépend pas d'eux ça dépend de la malédition qui fait que c'est un esprit qui est dans la famille quand vous allez regarder peut-être maman a eu ce même problème dans son foyer quand vous êtes poussé très loin vous allez voir peut-être la maman la vie de votre maman en train de se répéter dans votre vie où est la vie du père en train de se répéter c'est comme si vous êtes en train de vivre la vie de votre père et la vie de votre mère c'est une malédition ça veut dire que vous avez hérité d'une malédition est-ce qu'on va bien saisir ? généralement quand c'est comme ça c'est qu'il y a quelque chose un esprit dans la famille auquel les gens ont confié la destinée mariés de leur de leur famille vous comprenez ? donc dans leur famille on ne doit pas être heureux on ne doit pas se marier or ce sont des étapes de bénédition très importantes qu'est le mariage si tu n'as pas connu ça si tu n'as pas connu ça c'est pas tes enfants qui vont connaître on hérite d'une malédition est-ce qu'on m'a bien saisi ? souvent les gens ce que leur arrive ça dépend pas d'eux ça dépend des esprits de famille il y a des gens dans leur famille on ne doit pas se marier vous comprenez ? il y a une chanson qui me disait un jour à moi quand je me marie non on se sépare je ne comprends pas j'ai dit mais quelles sont les raisons ? c'est vrai que c'est un esprit le monsieur te reproche quoi ? il dit on s'est battre vous voyez ? il y a la bagarre il y a la bagarre ça dit que l'esprit l'esprit de célibat c'est pour ça que quand on veut se marier qu'on veut rentrer dans un mariage il y a certaines choses qu'il faut arrêter parce qu'on ne s'est battu on ne rentre pas dans un mariage où faire des histoires oui parce que le fait de faire des histoires peut t'empêcher de connaître un mariage de rentrer dans un mariage est-ce qu'on m'a bien saisi ? ah oui c'est pour ça qu'il faut toi-même chercher à te connaître et faire ta délivrance parce que dans le foyer c'est différent le foyer est différent de quand il n'était pas marié est-ce qu'on m'a bien saisi ? est-ce qu'on m'a bien saisi ? or il y a des esprits dans les familles où souvent la femme ne veut pas se soumettre souvent c'est pas elle souvent ça dépend de la famille ou il y a des esprits où le monsieur comme il a vécu dans une famille où le papa il est l'autorité il a vu son papa régner en maître absolu il devient grand dictateur non ! non ! vous voyez ? donc il élise ça de son donc c'est pour ça que dans la famille il y a toujours quelque chose que le diable laisse or généralement c'est des esprits auxquels les gens vont confier la destinée de la famille c'est-à-dire qu'il s'est l'un matin pour dire ok, s'ils s'appellent des lots il y en a généralement la plupart de ceux qui sont frappés d'un esprit de malédition au niveau du mariage qui ont un esprit de célibat c'est un peu de l'eau Amen oui, parce qu'ils adorent l'eau la plupart du temps c'est ça et quand c'est comme ça, le problème de mariage c'est une difficulté tu peux même une personne mais quand il s'agit de mariage vous vous éparer c'est-à-dire que tu as l'impression qu'à un moment donné il t'énerve j'ai posé avec d'autres personnes je me disais non 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 mais comment tu perds une femme puis tu as une mauvaise humeur quand tu perds un homme puis tu es à ton mari mais attends, vous pensez que l'amour là ça a dents de prévention ça doit se périmer c'est une voie de concept non je ne l'aime plus donc tu l'infamé l'amour ne disparaît pas vous comprenez ? on lui est dans le Corinthien ? non, l'amour aime en tout temps c'est ça l'amour de Dieu pour nous sinon nous serions tous en enfer Dieu nous connait Dieu nous aime et comme il nous aime ce qu'on appelle l'amour agape il est patient il te laisse certaines choses il nous supporte il nous aide même il paie le prix pour nous la preuve c'est qu'il a donné sa vie à la croix pour nous donc quand on veut rentrer dans un mariage il faut être prêt pour le sacrifice ah oui, ça je le dis aujourd'hui si on n'a pas cet esprit là faut même pas qu'on pense d'entrer dans un mariage non, moi on ne me parle pas comme ça il ne faut pas rentrer dans un mariage amen souvent nous les hommes on est beaucoup à orgueil non, moi comment on peut me parler comme ça mon frère moi là, c'est déjà de l'orgueil non, ça veut dire qu'il y a un esprit voilà, qui fait que tu, 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 tu tu ne supportes pas il y a des gens même, ils aiment le compinage hein, ils aiment le compinage, ils n'aiment pas quand ils sont dans le foyer, ils ne sont pas c'est un esprit hein c'est un esprit qui fait ça or, la vie dit que deux valent mieux que un le fait d'avoir de rencontrer une, deux, trois deux déjà, c'est déjà un souci hein c'est pour ça qu'il faut prier pour rencontrer l'âme sœur et j'ai toujours dit qu'il y a toujours l'âme sœur on est d'accord avec moi ? hein ? on est d'accord avec moi ? il y a toujours une âme sœur quand tu la rencontres là, elle est prête pour tout il est prêt pour tout tu es d'accord ? c'est pas ça ? et j'ai toujours dit, la femme et ça je le répète toujours dans mes prédications c'est elle qui fait l'homme si la femme ne sait pas gérer un foyer, l'homme tombe ça c'est la vérité et clair et nette c'est net et clair si la femme ne sait pas gérer les humeurs de son mari c'est même pas la peine qu'elle soit dans un foyer non c'est pas la peine tu dois savoir, ah oui, oui c'est comme ça ma sœur nous on est votre bébé on grandit pas, on est comme on est le plus grand, l'aîné de tous vos enfants Amen Alléluia sauf cela que Dieu permet à la femme de supporter la douleur de l'enfantement si on nous donne ça deux minutes, on meurt mais c'est la vérité, on fait Christ on va avoir Christ cardiaque, on va avoir arrêt cardiaque du son est tombé les gens ils vont regarder les femmes accouchées, ils vomissent, ils tombent dans les poules il y a la femme accouchée, ils tombent, moi j'ai regardé les reportages où le monsieur elle regarde sa femme accouchée, c'est lui qui est dans les poules on envoie un sang de réanimation vous dit, les femmes là, ça dit, c'est qui en vous là ce trop fort ? mais c'est pour ça que l'on va vers vous Amen quand on était au lycée, on tournait la clôture, on ne t'est pas converti il y a chien du voisin, tu t'en fous de ça ? mais c'est la vérité, tu t'en fous du chien ? on met chien, mais chien, mais tu t'en fous ? ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est pour ça que la femme quand la Bible dit, quand tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur c'est pour ça qu'il faut prier pour tomber sur l'âme sœur si tu tombes sur l'âme sœur, quel que soit ce qui tu es, elle te transforme Amen tu n'es pas patiente, c'est que tu ne tiens, je vous dis on m'a bien servi ? donc le célibat là, il fait qu'on se dit, c'est un esprit c'est pour ça que vous devez revendiquer, ça c'est une bénédiction d'avoir un mariage, et de vivre son mari jusqu'à la mère malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas avec leur âme sœur c'est pour ça que ça se gâte ? c'est la vérité, il vous dit, hein ? Amen tu n'aimes pas, non ? il y a des gens qui sont dans un mariage qui savent que je ne l'aime pas mais tu fous quoi la nia ? tu fous quoi dans le mariage ? non mais je suis là comme ça, mais je ne l'aime pas or vous savez que le principe d'un foyer c'est l'amour or il y a des gens qui sont sur du faux c'est-à-dire, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le sentiment le côté charnel, qui nous attire, les attirances voilà, c'est les attirances et puis on se rend compte que c'est vraiment des attirances mais ce n'est pas du vrai amour pourquoi ? parce que quand les épreuves viennent que vous voulez tout, il y a toujours une histoire que tu vas vivre avec ta fiancée ou ta femme c'est là que l'amour est prouvé qu'on voit que c'est vrai et quand c'est comme ça on a dit, ah non, mais moi je ne peux pas supporter et tout ça c'est pour ça qu'il faut prier pour avoir l'âme sœur qu'on a l'âme sœur, on est béni et généralement je dis, la femme est une bénédiction si elle ne sait pas ça, elle est une bénédiction si elle sait se prendre, elle devient encore une bénédiction Amen on m'a bien saisi c'est pour ça que la Bible n'a jamais dit celui qui trouve un homme j'ai toujours dit, si vous voulez être marié, sois la bonne femme tu t'emmèneras l'homme de ta vie je reprends je choque on dirait on est celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur l'abîme n'a jamais dit celui qui trouve un homme j'ai envie de me marier mais la Bible dit que si tu deviens bonheur tu trouveras l'homme de ta vie tu peux aller dans un foyer et puis c'est toi qui parle ouah 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 tu 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 tu, mais c'est quoi ça? Amen frappe moi si tu plais frappe moi bien se battre une femme toi devant un homme qui a déjà gagné mais c'est l'homme j'ai démarré papa des femmes qu'on ait fait karaté pour frapper les hommes si tu t'as amusé qui n'a pas pu t'abouer tu elle va casser ta bouche ça c'est clair tes lèvres sont pendus matin tu vas te coller va se moquer de toi mais c'est la tendresse vous comprenez pourquoi les gens aujourd'hui il ya plus de divorces il ya beaucoup de divorces parce que il ya ce problème là souvent ça ne vient pas de toi ça vient c'était très loin tu as l'impression qu'il ya un mauvais sort qui te guette qui guette ta famille et tout ça et tu tombes et tu préfères dit non un moment donné tu dis non je suis découragé je ne m'arrive plus mais c'est dangereux ça dit que tu meurs sur la malédiction mais depuis quand on peut rester comme ça il faut que tu te maries diamènes il faut que tu aies l'homme de ta vie et la femme de ta vie pour que tu puisses n'en se pas rentrer dans cette bénédiction parce que le célibat est une malédition on m'a bien saisie est ce qu'on m'a bien saisie si tu es la forme de ta vie si tu deviens le bonheur je vais te bénir mais l'histoire biblique nous dit celle qui apporte le bonheur dans la vie d'isa c'est qui c'est le biblique le gaïa il pleure et pleurement un boulot 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 il pleure et dit bon lui là je connais son médicament femme vous êtes une bénédiction diamènes c'est tout c'est savoir gérer il a dit lui qui en boulot matin la nuit le vieux m'auraient un boulot un boulot un boulot je connais son médicament il appelle son serviteur dit va dans la cour cherche moi une femme pourquoi toi on t'es marié puis le monsieur continue de pleurer pourquoi toi on t'es marié c'est là le monsieur elle a plus de problème il est celle qui sortira de me donnera à boire et à mes dix chameaux dromadaire dromadaire quand tu n'as pas soif ça boit une barille ça c'est gobelé c'est vert vert ça siffle mais quand ça soif là c'est dix barils dix or il n'y avait pas de robinet à cette époque c'est avec les puisettes et puis c'est un puits donc imaginez-vous et puis encore ce qui est intéressant c'est que cette femme elle s'attendait pas elle savait pas que c'était une épreuve mais c'était son coeur la disponibilité de cette femme de servir d'aider c'est tous ces qualités là qui font d'une femme une soirée d'un diamètre soit rébéka elle a regardé le monsieur dit je suis convaincu qu'il a traversé le désert or le désert c'est symbole de souffrance nous avons traversé des désirs n'a besoin de révéler qu'on veut boire pour et en toi tu viens fait pleurer le monsieur qu'est ce qui passe donc elle a regardé dit ok faut que lui donne à boire mais elle regarde et puis elle donne à boire c'est dit dromadaire assoiffé je préfère mettre le mot assoiffé toute la nuit imaginez-vous les pommes de cette femme il a regardé du nord cette femme là elle mérite mon serviteur il y a des femmes qui viennent se marier c'est peut-être non au moins j'ai un gars qui a une voiture j'ai un gars mon mari doit voir et j'appuie qu'un prix rébéka qui devait mettre au monde jacob qui devait d'israël elle a une histoire elle devait porter israël elle a une histoire elle a une histoire elle a payé le prix c'est ça que quand une femme c'est ce qui est intéressant quand vous voulez vous mettre dans le foyer il doit avoir une histoire quelle est votre histoire qu'elle a fini elle a dit non cette femme là je suis convaincu c'est elle il prend la nuit il donne la dame quand rébéka est rentrée dans la maison de monsieur qui crie mao mao en boulot en boulot en boulot ça s'est arrêté le vieux d'isac il plaît plus matin il plaît plus le soir c'est fini il a trouvé le remède chez quelle femme et puis toujours c'est toi qui fait parler de quelle femme le jour rébéka est rentrée dans la maison d'isac c'est fini vous avez la destinée des nations en main des femmes vous avez la destinée des grands hommes en main c'est parce que vous ne savez pas c'est que vous avez en main et que vous perdez mais souvent c'est pas de votre faute oui souvent c'est pas de votre faute vous êtes influencé par des esprits de famille vous êtes seulement influencé par les hôtels satanique qui font qu'il ya l'impression que quand vous avez une personne c'est la bagarre quelle impression qu'il ya quand vous avez des gens pour le mariage j'ai toujours un problème qui surgit c'est cela que tant que vous ne passez pas la délivrance du moins c'est tout le monde d'ailleurs que ça soit un homme une femme tant que vous ne passez pas par la délivrance vous pouvez pas connaître ce qu'on appelle le bonheur du mariage parce qu'il ya des familles qui sont pas destinées à se marier les gens comme ça pas parce que dieu a décidé et parce que ils sont issus d'une famille sous la malédition amen ils vont dans un mariage ils divorcent ça fait marre de voir une femme qui a des enfants des pètes différents c'est pas il qui veut mais c'est l'esprit là qui fait ça on avait saisi ce sera qu'il faut que dieu nous libère amen on dit amen j'ai parlé de ça ça c'est la forme de la première forme de malédition alors vous allez me dire mais comment faire c'est tellement simple si tu t'as identifié à cette malédition tu vois que cette malédition te rend tu vois que cette malédition est plaquette à vie c'est une forme de malédition maintenant comment connaître cette cause généralement ce genre de truc là quand ça vient dans une famille ça veut dire que les parents qu'on soit lui confier des choses aux esprits dont il ya forcément un hôtel satanique amen qui fait qu'un truc qui bloque ton mariage amen on va revenir là dessus alors la deuxième forme de malédition sur lesquelles je m'arrêter parce que je peux suivre ça demain il ya ce qu'on appelle la pauvreté la pauvreté est une malédition la pauvreté c'est quoi au juste qu'on est quelqu'un qui est pauvre c'est quelqu'un qui manque de de moyens voilà merci c'est le moment c'est toujours en manque c'est pas manque de moyens mais toujours en manque ça dit qu'on peut te donner dix mille euros demain c'est fini je reprends toujours en manque c'est ça l'expression toujours en manque on te donne dix mille euros si c'est beaucoup de progression par semaine et ça finit on peut te donner un million en une semaine c'est fini et toi tu te poses la question mais c'est sans la pauvreté il ya des gens dans les années 1000 euros ça leur suffit ils savent gérer ça la richesse c'est celui que combler toujours de bien les gens ont vu là qui n'ont pas besoin qu'ils n'ont même pas mais cent mille francs c'est quand ils vont mais ils savent gérer leur quotidien ils gèrent leur quotidien tout ça ils n'ont pas de problème savent gérer quand on a un problème de pauvreté sur nos vies tout se dégrade comprenez tout se dégrade alors généralement la pauvreté t'empêche non seulement ça d'entreprendre de construire et d'avancer dans la vie vous savez que sans les moyens financiers il est difficile d'avancer il est difficile dans socialement ça t'est détruit je fais que tu es toujours humilié amen celui qui a cinq cent mille bon celui qui a 2000 euros celui dans la maison ou bien contre et celui qui a un héros ils n'ont pas la même manière de voir la vie on est d'accord ça mais si il ya un problème il ya quelque chose mais celui qui a un héros en poche et celui qui a 3000 euros mon frère celui qui a 3000 euros tu vas le voir sauter sauter à l'église amen l'autorique veut j'aider l'église il pense comme un sorcier l'envoyage en esprit c'est ça que la bible dit que jésus de riche qu'il était il s'est fait pauvre pourquoi parce que avec dieu c'est l'abondance pourquoi quand dieu voulait instaurer l'homme dans le jardin il a prouvé aux de l'homme il a créé l'armée de l'eau il a tout mis dedans il a mis tout il a dit à l'homme domine si toutes choses vous comprenez donc le plan de dieu c'est qu'ils soient dans l'abondance qui rien ne nous manque parce que la vie dit qu'elle avait que tout était bon vous comprenez donc il y a des familles où c'est de la pauvreté leur famille c'est la pauvreté manque tu les regardes c'est la pauvreté tu rien leur monnaie de s'habiller mais tu as envie de vomir tu rien n'ont pas de maison ils n'ont rien de rien il peut pas économiser les gens qui peuvent pas économiser qu'elle commence à économiser tous ces gars bien aimé prier pour que dieu vous savez la vie la vie d'un homme c'est de laisser quelque chose comme héritage oui pouvoir que quelqu'un bénit c'est ce qu'il laisse à sa pauvreté de dieu tous les grands hommes qu'ont marqué la terre ont laissé un héritage ils ont communiqué cette bénédiction abraham et isaac et c'est ainsi de suite toi tu laisses quoi tu as l'impression que rien ne bouge tu parles si ton rêve l'emmange tu laisses quoi tu ventre pas quelque chose ça se détruit même le commerce à se détruire quand tu regardes la vie de tes parents ils n'ont jamais construit il y a des gens même leur famille là ils n'ont jamais une maison même acheter une bisquette mais jamais il y a des gens même voiture mais c'est comme une malédiction chez eux il peut pas acheter une voiture frère tu dois faire plus que ton père dit amen oui c'est qui avec ton papa là frère à la bible dit que quand nous sommes en jésus qui nous sommes de belles créatures les choses anciennes sont passées et voilà que tout chose une nouvelle vie il faut qu'à partir de toi l'histoire de ta famille change c'est un défi avec dans le seigneur la chanson on doit pas échouer c'est dans le seigneur jésus s'est fait pauvre parce qu'il sait que la pauvreté c'est grave frère la pauvreté peut envoyer toutes sortes de choses dans la bible à cause de la famille il ya deux femmes qui sont allés manger leur enfant dans l'occasion de vous à des mains ils ont préparé leurs enfants c'est pas des gens se rire où on se lève la nuit elle non 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 elles ont dit bon ça va ma copine ça va quand même tu vois que il n'y a pas bien les gibiers la maison ils sont morts ton fils là on fait comment j'ai aubergine mais demain j'ai monté les passages demain j'ai aubergine tout ça dit à copier allez elle appelle son fils imaginez vous elle appelle son fils elle le prend elle le dépasse une mère et prépare mange qu'elles ont fini là le lendemain du copier et ton fils a dit tu es mal je dois pas mon fils demain j'aurai l'occasion de vous dire ça pour vous dire que la pauvreté c'est la racine de tous les maux c'est ça que je n'aime pas qu'on colle ça l'afrique on est pays pauvre très endetté mais pourquoi pauvre parce que les gens parce que je vous ai dit que la pauvreté c'est moins de moins et les gens pensent qu'on a besoin de ça or on a tout c'est ça que je dis aux gens on peut transformer notre environnement par le prix que nous avons est ce qu'on a bien saisi c'est ça que quand tu as même un business je parle aux gens quand tu es faut jamais te fixer un salaire parce qu'un salaire ne peut jamais te faire avancer non parce que le salaire n'est pas fait pour enrichir quelqu'un le patron il te donne pas un salaire pour que tu sois riche au contraire pour que tu viennes toujours au travail et c'est toi maintenant qui doit fructifier ton salaire c'est ça que les américains sont dans les affaires c'est eux mêmes qui font leur business moi je suis resté un peu en afrique en fait quand j'étais là bas j'ai fait seulement le maraîcher mais comme comme vous voyez là en trois mois ça peut rapporter à quelqu'un 6 millions de francs cfa je les prends un hectare de concon en trois mois ça fait 6 millions de francs cfa vous me regardez c'est qu'il vous dit là c'est vrai parce que j'ai testé ça le j'aime j'ai envoyé là et j'ai fini par comprendre pourquoi nos présents félicitations voyez dit le succès de ce pays repose la vie c'est pas faux non non c'est pas faux c'est pas faux c'est à dire c'est toi qui décide un salaire oh malheureusement on vient mettre dans notre tête qu'il faut aller faut être fonctionnaire je n'exclus pas ça moi je suis d'accord qu'on pas de fréquenter parce que l'éducation c'est important qu'un homme mal éduqué il a un danger pour la société non c'est pas même pour que les enfants partent à l'école qu'ils soient bien éduqués et le civisme qu'on enseigne ça dans nos écoles non autant nous enseigner ça et ici en afrique on enseigne même plus ça le drapeau pour pas détruire les gens sont fort surpris parce qu'on manque d'éducation les gens sont dans la rue je dis casse des bureaux ils cassent les trucs les gens sont fort surpris que on casse les biens d'un pays mais parce qu'ils ne sont pas éduqués on leur a pas enseigné qu'ils ne savent pas casser ce bâtiment c'est ça l'éducation il faut aller à l'école c'est vrai mais il faut d'essayer être utile les gens qui ont créé fabriquer l'ordinateur ils ont eu un connaissant qu'est ce que tu apportes à l'humanité qu'est ce que tu apportes à l'humanité j'ai fini par comprendre que quand j'ai travaillé beaucoup dans les villages que ceux même qui sont dans les villages ils ont de l'argent et puis jouez vous me regardez Thomas vous voyez la compte saison Thomas compte saison ça fait 7 millions on est en deux hectares ça fait 7 millions les piments vous voyez la piment vous voyez la piment ça peut te rapporter 10 millions je sais quand vous voulez entreprendre si vous voulez construire une maison je vous donne des idées ceux qui veulent aller construire une maison chercher une passée de terre faites les maraîchers les maraîchers là au lieu de prêter de l'argent ça va pousser demain là quand vous faites les maraîchers les maraîchers pour donner de l'argent pour achever votre maison vous savez pas quand vous êtes concom commencez à rentrer dans les dettes c'est un problème parce que quand vous avez commencé à rembourser vous avez senti ça or si vous prenez de l'argent vous avez de l'argent vous économisez de l'argent c'est même pas si cher et que vous commencez à prendre des portions de terre que vous essayez de faire des maraîchers c'est fini le fait de dire comcom vous allez me dire mais comcom c'est comme ça moi je voyais ça parce que je me dis j'ai mangé comcomcom or toutes les surfaces aujourd'hui encore du bois je prends l'exemple de mon pays encore du bois on a même carré fou le magasin carré fou et encore du bois on a lidl on a on a soco c on a plein des docteurs ils prennent ça et dans les hôtels les gens ont besoin de ça au quotidien donc quand tu as ça c'est les grandes surfaces qui viennent prendre d'à partir du champ jusqu'à j'ai mis ça dans un truc j'ai fait j'ai fait ça donc je connais amen chez nous encore du voyeur dit mais non pour ceux qui ne savent pas les cultivateurs plus l'argent je sais pas si ça a changé sur nos mamans les paysans se sont dit qu'on a vu pour ceux qui veulent mettre une maison qui veulent construire commencer par le marocher qui ne consommer pas l'éveillage l'élevage non 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 faut commencer à faire aubergie gombo mais encore du bois pour ceux qui ne savent pas on peut être suivi par l'armendaire et je décide si tu as besoin des informations rentre en contact avec moi heureusement que dans ces temps si je suis rentré il ya un bien aimé qui travaille qui est au sein de l'agriculture en du bois un espèce qui s'intégrer dans notre ministère à qui j'ai donc je dis un grand chapeau qui s'est travaillé pour la cour du bois je parlais avec son temps de parler avec lui de beaucoup de choses il m'a éclairé c'est beaucoup de chauffer il ya de l'argent en afrique je réponds j'avais l'argent d'afrique il n'a pas bien saisir il ya de l'argent la terre afrique là c'est l'argent qu'elle n'a pas pour pas les ventes ça il faut garder ça pour toi et cultiver ça ici là les personnes étaient là c'est des siècles et des siècles on voit ici à ces gens c'est le décès près d'une maison les gens encore ils ont épiculté puis font sortir de la vie ils s'enrichissent non à des portions d'été malheureusement l'afrique on s'est même pas cultivé on s'est même pas entretenu son gâte à plus au gâte et on brasse ça la seule chose que nous vont combattre et justement que toutes les nations combattent sur cette terre c'est la pauvreté pourquoi parce que quand il ya la pauvreté c'est la racine de tous les mots c'est là qui vient la chancelerie parce que quelqu'un qui a faim il devient sorcier la sorcellerie il vient d'abord dans les envies et la jalousie il est couché dans son lit et puis il réfléchit comment le régime du voisin est mu les bananes bananes plantaient un mur il s'est réveillé en plein milieu de sommeil le vent le réveille parce que c'est vide il cherche comment il va aller voler bananes plantent un régime vous voyez et la nuit le voici là ça marchait des gagamènes en train de se balader dans les champs pour aller cueillir régime amen c'est pour ça que quand la pauvreté quelque part il y a du banditisme il ya beaucoup de choses il faut que nous travaillons amen il ya aussi l'esprit des ténèbres qui verra pauvrir j'ai rencontré j'ai l'habitude de rencontrer des gens j'ai une dame j'ai une soeur qu'aux états unis deux ans elle peut pas s'approcher près du téléphone à mon avis hier moi je suis choqué non parce qu'elle ne peut pas qu'elle s'approche de ses fautes elle a peur je voulais me parler avec elle elle est loin et moi je suis là mais c'est quoi ça aujourd'hui la s'il n'a pas ça comment tu vas avancer c'est la communication aujourd'hui on est lié par ça il faut communiquer vous chercher quand aux états unis et tu appelles du téléphone quand tu m'appelles du téléphone il ya des esprits donc il ya des esprits qui peuvent venir vous bloquer votre vie votre destinée qui vous bloque et qui crée qui fait qu'il ya moins de trucs n'a plus de communication on ne peut même plus réfléchir on ne peut même plus vous savez il faut se battre la sèche que nous on nous fait se faire plutôt c'est de se battre pour éradiquer la pauvreté au sein de notre famille c'est comme ça les gens s'élèvent le matin ils se battent pour ça battez vous pour ça que ça soit votre sujet quand vous levez du lit chassez l'esprit de pauvreté mettez la main non dès que vous je vous donne un secret donc vous levez du lit mettez la main qui dit seigneur merci parce que tu m'as libéré de la pauvreté que ça soit le premier langage qui sort de votre bouche c'est si la pauvreté est chassée tout revient vous comprenez amen amen tu peux m'avoir un peu d'eau au cheveux de ton lit je vous donne des actions prophétiques un peu d'eau au cheveux de ton lit quand tu lèves tu prends de l'eau tu dis merci parce que tu m'as libéré de la pauvreté tu communiques à ta vie merci pour la richesse parce que la parole qu'elle a c'est par la parole qu'on détruit la mauvaise parole parce que la malédiction c'est la diction c'est un mauvais sort or vous savez que l'eau est un impact grave sur la vie d'un homme l'homme est composé à 80% d'eau et le monde entier le globe terrestre est composé à 75% d'eau et l'homme pendant son évolution il a évolué dans le vent de sa mère dans ce qu'on appelle le liquide amniotique donc il ya des actions prophétiques sont très puissantes par exemple de l'eau au cheveux de ton lit tu bois mon frère c'est une action prophétique c'est ça que dieu a tous utilisé de l'eau jésus dit je suis une chose source d'eau vie chez nous embêté quand dit quelqu'un on est béné on dit qu'à mieux pas c'est pas ça ça veut dire de l'eau j'ai versé l'eau c'est une mauvaise expression mais en tout cas c'est comme ça la tradition n'est pas bon mais embêté qu'on n'y ont pas avec des bénédictions parce que nos parents avant il paraît que les avaient c'est l'eau mais maintenant c'est pareil voilà on vous dit cette action là ne la manque et ne manquez pas la seule chose parce que c'est la malédiction c'est la mauvaise diction t'es pas ça la mauvaise diction vous pouvez même régler ça aujourd'hui à partir d'aujourd'hui et c'est de radiquer la pauvreté ne dit jamais au seigneur je chasse la malédiction dit toujours que tu m'as libéré merci de m'avoir libéré parce que c'est ce qui est vrai vous m'avez compris ne chassez même plus l'esprit de pauvreté non 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 dit merci seigneur parce que tu m'as libéré de l'esprit de la malédiction de la pauvreté de la pauvreté tu m'as libéré dites ça tu peux prendre une couteille il faut que ça soit château ta vie fait cette action on m'a bien saisi pourquoi parce que la biblique au commencement était la parole et la parole était avec dieu au commencement donc quand tu te lèves du lit les premières paroles que tu prononces est vraiment important pour la journée pour ceux qui ne savent pas c'est pour ça qu'il faut éviter de faire certaines choses quand tu te lèves net tu as le sourd de vie proclame des choses proclame des choses parce que la biblique au commencement et dieu nous a créé à son image et au commencement dieu va utiliser la parole pour créer toute cette planète c'est quelque chose c'est pas question forcément des prières mais c'est parce que nous ne sommes pas saisis nous sommes pas dans les mystères quelqu'un qui prie et quelqu'un qui est dans la révélation des mystères pour lui il évolue je vous dis aujourd'hui quand quelqu'un dit merci parce que tu m'as béni est différent de celui qui dit faut me béni celui qui dit merci parce que tu m'as béni il est plus béni que celui qui dit faut me béni pourquoi parce qu'il est déjà béni est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen oh quand quelqu'un dit Seigneur bénis moi ça veut dire que toi tu doutes encore des promesses de Dieu m'as bien saisi ? Amen est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen on m'a bien saisi ? Amen c'est tout demain on aura l'occasion de voir beaucoup de choses par la grâce de Dieu pour vous dire tant que la malédition est là frère tu ne peux pas rentrer dans les bénédictions du Seigneur c'est comme une prison quand quelqu'un est sous la malédition cette prison est comme dans une prison spirituelle elle voit bien la bénédiction mais elle ne rentre jamais en cause de sa bénédiction tout échappe et malheureusement on a l'église on n'a pas de témoignage un enfant de Dieu doit rendre témoignage Amen un enfant de Dieu doit rendre témoignage à la gloire de Dieu Amen je vous dis aujourd'hui à partir du premier et du sept de chaque mois je suis prophète je dis toujours un prophète qui n'est pas dans les actions prophétiques douter de son ministère à partir du premier et du sept faites des actions prophétiques je vous explique les actions voilà à partir du premier du mois et du sept du mois vous devez composer c'est-à-dire l'eau doit rentrer dans votre action on m'a bien saisi j'ai parlé de l'eau voilà parce que le premier et sur le septième juillet c'est reposé l'action prophétique est différent de prière parce que l'action prophétique c'est un mystère c'est des choses que tu crées et ça attire des choses vers toi par exemple une personne qui s'élève de la partie du premier juillet au sept elle dit je proclame j'associe le ciel et la terre et qu'au cours de ce mois-ci je rentre en possession de telle chose merci de m'avoir donné telle chose je t'assure que le mois qui va suivre ce que tu as demandé peut-être demain j'aurai l'occasion de bien expliquer à partir de premier chaque premier il s'est dit moi chaque premier s'est dit moi il faut forcément mener une action prophétique comme j'ai toujours dit la terre qui voit la terre est très dangereuse la terre a des oreilles on demande l'occasion de voir ça pour vraiment être outillé n'est-ce pas et pour être très efficace parce que le monde mystique connait ça le monde mystique connait les actions prophétiques le monde mystique connait les choses c'est pour ça que les gens dans le monde mystique en avant d'agir ils vont prendre la terre ils vont faire des trucs et puis ils ont une manée de régler les choses or il faudrait qu'on vous enseigne des mystères d'accord demain je vous rends l'occasion de vous enseigner certaines choses en fait de pouvoir il n'y a rien de fétichisme dans ça il n'y a rien de mystère dans ça il y a enseigné aux gens hier quand je faisais mon direct depuis Divo j'ai dit mais quand Jésus prenait la terre et puis il avait sa salive c'est sur celui-là mais non c'est une action prophétique en tant que prophète il prend la terre or la salive ça veut dire l'eau la terre les deux entités qui rentrent et qui agissent c'est les deux choses qui sont très puissantes sur la terre pour un être vivant donc demain je vous rends l'occasion en tant qu'homme de Dieu vous éclairer c'est ça l'eau et la terre l'eau et la terre c'est des choses que les gens ne vous enseignent pas vous en tant que prophète en qualité de prophète c'est important de vous enseigner ça si vous voulez détruire les gens qui se lient contre vous il y a des secrets ne jouez pas à ça il y a des actions qu'on fait le matin puis il y a des actions qu'on fait le soir ce ne sont pas les mêmes actions prophétiques Amen le problème c'est quoi c'est qu'on manque de connaissances de choses spirituelles c'est pour ça que beaucoup de choses souvent nous échappent sinon comment comprenez-vous que quelqu'un on dit non le sorcier dit le pétillage il faut aller prendre la terre où il a marché vous comprenez il fait ça il te boucle or à partir de la terre tu peux régler à partir d'une action profiter à partir de la terre tu peux régler beaucoup de choses que Dieu nous aide et moi on aura l'occasion je viens d'introduire pour vous dire si nous voulons être bénis il y a des choses qui doivent tomber il y a des manteaux qui doivent tomber tel que le manteau du célibat tu ne peux pas venir rendre un témoignage à une personne pendant que toi tu as le doctorat en célibataire le Seigneur est béni si tu viens à l'église tu seras béni tu es marié non c'est en prière la sœur m'a goûté même de ton Jésus qui est béni tu finis de parler ma sœur est-ce que j'ai pu avoir 5 euros ton Jésus là c'est comment ? il est comment ton Jésus ? il faut que ton témoignage soit vrai Amen donc il y a des manteaux qui doivent tomber de notre vie Amen qui doivent tomber Alléluia Dieu quand il a béni la terre il a enrichi la terre il a mis toutes sortes de richesses dans la terre quand vous voyez l'être humain ce qui existe dans la terre existe dans le corps de l'homme le fer n'est-ce pas ? je vais essayer demain je vais vous montrer les actions Amen moi quand je viens lire ma Bible c'est des choses comme ça que je cherche on dit il manque du fer il y a des choses quand il manque dans ton corps tu n'es plus tu n'es plus en forme or le fer se trouve dans la terre vous voyez c'est pour ça que la terre on dit tu es la poussière tu retourneras la poussière demain je vais vous enseigner le mystère entre le premier et le sept entre le premier et le sept du mois il faut qu'on vous aide pour que vous soyez efficaces et puissants en fait que les gens qui travaillent avec vous ça rende compte qu'il y a une différence entre vous et eux si les gens ne docouent pas ça votre Jésus ne sera pas vrai votre témoignin ne sera pas vrai Amen à partir du premier au sept vous pouvez déjà annuler tout un plan diabolique sur votre vie parce que nous avons la clé vous savez le chrétien la clé il dit je vous ai donné la clé de royaume mais la clé nous sert d'ouvrir nous avons la clé quand tu prends ta clé tu jettes sur le vécu tu tendes ta clé tu dors dans le canapé avec ça mais la clé nous sert d'ouvrir donc c'est une clé que je vais vous montrer ça dit à partir du premier au sept du mois quand on dit premier deux trois jusqu'au sept il y a des actions à mener qui sont des actions prophétiques on dit ah non mais nous on est chrétien on est chrétien vous avez dit Amen on est chrétien on vit si cette terre le ciel et la terre quand Dieu veut parler il dit je prends en témoin le ciel et la terre je prends en témoin le ciel et la terre et c'est cela que souvent les gens manquent de connaissances et des mystères ils n'avancent pas on a les pressions qui les portent souvent les portes sont fermées à d'autres personnes souvent les choses sont bizarres souvent les gens n'arrivent pas à rentrer en contact avec beaucoup de choses de bénédiction que Dieu nous aide Amen que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous Amen on dit Amen Amen on va se tenir des bourses s'il vous plaît et on va prier alors à partir de l'élément comme d'ailleurs nous devons n'est-ce pas chercher à savoir quelles sont les malédictions qui sont rattachées à notre destinée la malédiction on te met un pas devant 10 pas d'arrière et pose-toi la question Seigneur je suis converti je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel j'ai l'impression qui est paillé mieux que moi Jésus va te répondre que tu n'as pas approfondi ta délivrance ça serait la réponse du Seigneur l'image d'Israël dans le désert et la pure au fur et à mesure il est dépouillé de certaines choses dont vous avez évité de l'Egypte vous avez cette mentalité égyptienne la pure ceux qui sont allés monter un vaut d'or c'est ce qu'ils avaient appris de l'Egypte vous ne pouvez pas aller à Canaïsa donc Dieu a puré le peuple d'Israël dans le désert il y a des choses qui doivent tomber de ta vie il faut qu'il y ait une différence entre toi et le païen tu dois devenir une nouvelle créature Amen dit Amen est-ce que réellement il y a une malédition si oui tu l'as d'abord identifié ok il faut traiter avec ça c'est pour ça que Jésus est monté à la croix il y a eu le prix qu'il a payé à la croix pour te libérer de ça le sang est versé Amen et à un moment donné il y a eu de l'eau qui est sortie je vois l'occasion de parler de ça demain on vous dit nous sommes condamnés à réussir c'est une condamnation de condamnés on est condamnés avec lui d'avancer on est condamnés il faut qu'il nous libère de l'esprit de manque toujours manque toujours c'est nous qui manquons de choses c'est chez nous tous ces gâtes les gens l'esprit ça c'est gâte tout devient bizarre que Dieu nous aide nous allons prier tout ce mois de septembre j'ai commencé notre religion sur la malédition il faut que Dieu nous libère de toutes ces formes de malédition donc nous avons hérité de parents dont peut-être nos enfants ont commencé à vivre comme héritage et c'est que nous avons nous-mêmes chupé par notre désobéissance à Dieu et que Dieu nous libère de tout ça et même tu vas commencer à noter ça du côté maternel du côté partenaire et demander au Seigneur de te libérer et ce qui nous fatigue ce n'est pas ce n'est pas forcément les démons mais souvent c'est la malédition derrière ça c'est le cachet des esprits ce qui fait que ta vie peut s'arrêter un coup par une maladie tu ne comprends pas ta vie bizarre je vous ai toujours dit c'est à partir de la malédition que le diable agit est-ce que je sais si quelqu'un en défectue sur la voix des mots je le dis c'est comme ça une malédition quand il y a une malédition ça attire des choses c'est une occasion pour les aimants de rôder sur cette vie c'est pour ça qu'il faut que Dieu nous libère et que nos vies soient un témoignage à la gloire du Seigneur et que ma soeur tu rendes dans ton mariage et que mon frère tu rendes dans ton mariage et que mon bien-aimé et que ta main soit bénie Dieu dit je bénirai l'oeuvre de tes mains Amen c'est très fort il dit je bénirai l'oeuvre de tes mains il y a des gens quand ils touchent quelque chose ça se gâte frère ça veut dire qu'il y a un souci Dieu dit je bénirai l'oeuvre de tes mains si vous ne vous battez pas pour vos destinées vous allez mourir sous la malédition la chose la plus grave c'est de mourir sous la malédition parce que vous laissez un héritage vous allez laisser quelque chose à vos enfants et ils vont se battre avec ça éternellement Dieu les éclaire un jour si Dieu fait grâce il faut que la chose s'arrête ton papa a subi ça ta mère a subi mais toi non dis Amen les choses que tes parents ont vécu tu ne dois pas vivre ça c'est pour ça que la délivrance est désir un moment donné il faut te révolter il faut te révolter dans la prière parce que c'est toi ceux qui vis ceux qui tentent de vivre c'est toi ceux qui sais ce que tu vis ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vit ça on peut partir de rien et devenir grand Amen Amen Eli il sortait d'une famille sans nom mais Dieu a rendu son nom grand Amen il vit le tige vide il n'avait rien dit mais Dieu a rendu son nom grand Dieu a rendu le nom d'Abraham grand il a dit à Abraham je rendrai ton nom grand toutes les nations seront bénies en ton nom moi c'est les gens qui te bénissent toi tu ne peux jamais bénir les gens maintenant il faut une source de bénédiction dis Amen il y a des gens qui viennent et on dit oh il est béni encore le tonton l'est béni maman le tonton l'est béni celui qui s'essaie deux fois il est béni il y a des enfants bizarres ils vont partir là-bas ils vont ils vont pas vous faire du bien tonton l'aimant beaucoup oh maman c'est toi qui as dit la fin a retenu oh on ne dit pas ça à tonton oh c'est toi qui as dit la fin n'a fait que répéter Amen Alléluia c'est quand il est midi tu vas chez les gens ah mon frère que se passe que Dieu nous aide Amen il dit je bénirai l'oeuvre de ta main il faut que Dieu bénisse l'oeuvre de notre main Amen à un moment donné je vous dis quand vous levez le matin parlez entre les premiers recettes il faut que tout ce que je touche soit béni je suis enfant de Dieu il faut que tout ce que je touche soit béni Amen Lévez la main et commençons à prier le Seigneur Léveons la main et prions le Seigneur Léveons la main et prions le Seigneur Léveons la main et prions le Seigneur Ouvre la bouche Ouvre la bouche et prie Demande au Seigneur d'agir Demande à Chèm de te manifester Demande à Chèm de glorifier son nom Demande à Chèm Demande à Chèm d'agir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Demande à Chèm d'agir Nous avons besoin de toi à Chèm Nous avons besoin de toi dans notre vie Nous avons besoin que tu te manifestes Merci Merci Nous prions pour tout esprit L'esprit de célibat La malédition surtout Prions Annulons cette malédition là Prions s'il vous plaît Merci Seigneur d'agir pleinement dans notre vie Merci d'intervenir Merci de te glorifier Merci d'agir Merci au nom puissant de Jésus-Christ Merci d'agir Seigneur Nous comptons sur ta grâce et la manifestation de ton pouvoir Merci d'agir pleinement dans notre vie Au nom de Jésus que je prie Amen Amen Veuillez vous asseoir Alors Nous sommes en jeûne Demain nous poursuivons le jeûne Aujourd'hui c'est une rencontre Nous sommes avec l'église avec d'autres personnes Nous allons poursuivre encore le jeûne Le jeûne se coupe demain Nous venons tous en jeûne Voilà parce que c'est vraiment sérieux On ne peut pas suivre Jésus-Christ et puis être en retard Il dit vous serrez la tête et non la queue Amen Demain Je vais vite commencer Je vous promets je vais vite commencer Une série d'enseignements J'ai déjà commencé et j'ai introduit l'enseignement et je vais développer ça un peu et nous allons rentrer dans une phase de prière intense Si vous avez les premiers de votre famille qui sont là vous pouvez les envoyer à la prière et nous allons mener beaucoup d'actions prophétiques Amen C'est important que Dieu nous débarrasse de beaucoup de choses Les blocages sont des soupes de malédition Tu perds quelque part Tu es béni Tu prospères Le seul problème c'est une question de malédition Amen Alors demain nous allons vite commencer Demain il aura la sainte saine Nous allons n'est-ce pas faire la sainte saine demain et on aura l'occasion de aussi consacrer les nouveaux responsables de l'église Amen Alors je tenais aussi à dire que demain il y aura beaucoup des annonces surtout sur l'occasion pour dire aux gens la contribution commence pour les responsables à hauteur de 50 euros par mois ça va commencer à partir du sainte c'est-à-dire que l'autre dimanche qui vient tout doit rentrer Amen que le ténat vous fortifie qui vous bénisse moi je m'ai apprêté pour la réception alors demain comme je disais il faut qu'on vienne tôt déjà à partir des 14 un peu que tout le monde soit là et que à partir de c'était juste à 15h30 déjà je prends la parole et on aura beaucoup d'enseignements voilà c'est possible demain pour ceux qui n'ont pas d'huile faites chacun peut prendre une bouteille d'huile déjà parce qu'à partir de cette action chacun va commencer à verser une goutte de l'huile donc sur sa vie pour justement annuler nous avons cet enseignement là ces quatre semaines nous allons voir cet enseignement ces quatre semaines pour que Dieu nous débarrasse de beaucoup de choses Amen voilà que Dieu venisse soyez béni au nom de Jésus